Deux ans après le lancement du Grizzly 550 à direction assistée, Yamaha décline son Baroader Star sans assistance au pilotage. Esthétiquement, le Grizzly n'évolue pas et propose toujours des courbes douces et arrondies. Les équipements restent conséquents avec un porte-paquet arrière et avant, un profond rangement situé sur l'aile droite et un tableau de bord digital complet. L'ergonomie bien pensée du levier permet de sélectionner la position parking, neutrale, gamme courte ou longue et la marche arrière. Cette dernière profite de la fonction override pour reculer à pleine puissance. La transmission 4 roues motrices débrayables permet de bloquer le différentiel avant lorsque vous vous retrouvez en situation délicate. Côté châssis, le Grizzly est toujours aussi bien suspendu avec des amortisseurs indépendants très onctueux et efficaces qui permettent d'attaquer les terrains défoncés sans appréhension. Au niveau gabarit, le 550 est assez compact et plutôt haut ce qui limite la stabilité lors des passages trialisants. Mais cette lacune est comblée par une maniabilité exemplaire. En effet, malgré l'absence de direction assistée, le Yamaha se manie du bout des doigts. Côté moteur, le constat est tout aussi flatteur. Le monocylindre 4 temps injection refroidi par eau est aussi onctueux qu'efficace. La réserve de puissance est toujours suffisante pour enquiller les grands bouts droits ou relancer la machine en sortie de courbe. Si la direction assistée apporte un confort indéniable, elle n'est en aucun cas indispensable sur une machine aussi agile et facile que le Grizzly 550. Grâce à cette pirouette technique, Yamaha replace son quad à un tarif compétitif pour le segment tout en conservant les qualités intrinsèques de sa machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !